Bonjour à toi. Je suis le capitaine de vaisseau Jean Desjardins, l'oncle d'André et je serai aux commandes de cette capsule. Mon neveu André est souvent dans la lune. Connais-tu cette expression? Ça veut dire qu'il est facilement distrait et qu'il a beaucoup d'imagination. Un soir, réveillé par petit vent, André s'interrogea sur comment aller sur la lune. « Que sais-tu de la lune? Sais-tu si elle est loin de nous? Et sais-tu comment s'appelle la planète où nous habitons? D'abord, parlons de toi. La planète que nous habitons se nomme la Terre. Le savais-tu? Et la la lune? Sûrement l'as-tu déjà vue dans le ciel. Utilisons un télescope pour pouvoir voir la lune de plus près. André nous dit qu'il y a d'énormes cratères sur la lune, c'est-à-dire de gros trous. Sais-tu qu'il a raison? Et voici une photo de la Terre, comme celle que je peux prendre pendant mes voyages dans l'espace. Si la Terre est une planète, peut-être te demandes-tu si la lune est une planète aussi? La réponse est non. La lune est le satellite naturel de la Terre. Ce sont de bien grands mots. Es-tu capable de les répéter? Satellites naturels. Ça veut dire que c'est la nature qui a créé la lune. Ce n'est bien sûr pas tout. N'oublions pas le soleil. Le soleil est l'étoile de la Terre. Et oui, une étoile comme les milliers de petits points lumineux qu'on voit dans le ciel à la campagne. Les étoiles produisent toutes une grande chaleur et leur propre lumière. On les sent moins parce qu'elles sont très loin. En résumé, la lune est le satellite naturel de la Terre. Le soleil est son étoile. Et la Terre est une planète. Et toi, comme André, aimerais-tu un jour aller visiter la lune? Il faudrait trois journées à notre vaisseau spatial pour rejoindre la lune, notre satellite. Quant à l'idée d'aller plus loin dans l'espace, c'est un exploit qu'il nous reste à accomplir, nous les humains. Cette capsule a été enregistrée dans le cadre du cours PPA 3111 à l'Université de Montréal à l'automne 2015.